4 jusqu'à la fin de 47. Acte 2, 44 jusqu'à 47. Nous sommes le jour de la Pentecôte, après que Dieu a déversé l'Esprit Saint sur les disciples, ils prêchent la parole de Dieu, 3000 se convertissent en un jour et ils reçoivent le baptême d'eau. Et voici ce qu'il dit à la fin de ce chapitre. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble insidus au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans notre milieu. On se réjouit de cette vie, on se réjouit de toutes tes œuvres de grâce. Et Seigneur, on se réjouit même de tous les défis que tu as placés devant nous. Alléluia. On entre maintenant pleinement dans la nouvelle année fiscale. Et dès les premières semaines, Alléluia, tu nous donnes ce défi de posséder la terre d'une manière spirituelle ainsi que d'une manière très matérielle et physique. Il est temps pour nous, Seigneur, après presque un quart de siècle étant locataire, donc devenir enfin propriétaire de ces lieux. Mais Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui se contente juste d'acquérir des bâtiments, de s'approprier des bâtiments, ni des lieux physiques. Parce que tu es le roi d'un royaume qui est un royaume spirituel, un royaume céleste. Et nous sommes tes ambassadeurs. Donc, tout ce que tu veux faire avec nous, Seigneur, n'a pas comme objectif de juste simplement nous bénir d'une manière matérielle, mais faire de nous une phare de lumière, de vérité au milieu de cette ville. D'être un agent de la transformation, non seulement des lieux spirituels, mais aussi des lieux naturels. Hallelujah. Parle-nous aujourd'hui. Que ta parole vive dans nos cœurs. Que chacun puisse entendre ta voix et que ta voix retentisse au fond de l'âme. Amène-nous, Seigneur Dieu, là où tu veux que nous soyons. Nous le prions au nom puissant de Jésus. Tout le monde dit Amen. Abraham, il avait à peu près 75 ans lorsqu'il a reçu son appel du Seigneur. Extraordinaire de ne pas recevoir un appel pour le ministère avant l'âge de 75 ans. Mais bon, bref, Dieu fait ce qu'il fait. À 75, Dieu lui parle, lui donne une vision d'une terre promise, d'une nouvelle terre, une terre qui sera à lui, à ses enfants et à ses descendants jusqu'à la fin du monde. Un appel extraordinaire. Dans cette promesse, il y avait une promesse d'un fils, un fils héritier de tout le reste. Abraham devait attendre encore 25 ans avant l'accomplissement de phase 1 de la promesse de Dieu. Mais à l'âge d'un siècle, enfin, Isaac est né. Extraordinaire de penser que quelque chose bouillonne au fond du cœur pendant presque un siècle. Quelque chose te dit que tu es né non par un accident, tu es né pour une raison. Et cette raison aura des conséquences pour des générations futures. Et au bout d'un siècle de patience, persévérance, privation, détermination, enfin, la bouteille tombe. Enfin, la promesse arrive. Bon, vous connaissez l'histoire d'Isaac, je ne suis pas là pour vous le raconter. Et 37 ans plus tard, sa compagne dans cette alliance avec Dieu, Sarah, sa femme, elle meurt. Abraham, il a 137 ans. Cela fait maintenant 62 ans depuis que Dieu lui a donné la promesse. La terre, je te donne. Encore une fois, depuis 62 ans, il a une promesse. La terre, quoi? Je te donne. Wow! Pendant ses 62 ans, Abraham, un bon homme d'affaires, il a acquis des troupeaux, des serviteurs, des servantes. Il est devenu un homme très riche, tellement riche que même les gens, des païens qui habitaient le pays des Canadiens, l'appelaient le prince de l'éternel. Quand même, il faut le faire. Est-ce que quelqu'un t'accuse aujourd'hui d'être le prince de l'éternel? D'avoir tellement d'argent, d'avoir tellement de biens, d'employés, tellement d'employés qu'on t'appelle, wow, tu es un vrai prince de l'éternel. C'est une phrase que j'entends presque jamais. Et encore moins en France. Mais en tout cas, mais c'était le témoignage d'Abraham. Néanmoins, lorsque sa femme meurt, il n'a nulle part pour l'enterrer. Comment c'est possible que tu as reçu une promesse de Dieu et pendant 62 ans, tu crois que c'est la promesse de Dieu. Tu fais tout ce que Dieu te demande de faire. Tu accumules une telle richesse qu'on t'appelle un prince de Dieu, mais quand ta femme meurt, tu n'as nulle part pour l'enterrer. Comment c'est même possible? Je vous dis comment c'est possible. Abraham n'était qu'un locataire. Il habitait la promesse de Dieu, mais il n'avait pas encore en pris position. Et je me pose la question, je le pose par rapport à moi-même concernant les promesses de Dieu. Et on a déjà entendu le cœur de Dieu par la prophétie ce matin. Et Catherine ne savait pas du tout de quoi j'allais prêcher. Et Dieu nous disait, saisis ma volonté. saisis le destin. Saisis la raison pour laquelle tu es né et tu es créé. Ce n'est pas le chrétien passif qui entre pleinement dans son destin. Ce n'est pas le chrétien distrait qui entre dans son destin. Ce n'est pas le chrétien préoccupé avec des affaires du monde qui entre dans son destin. Les amis, rentrez dans la grâce salvatrice il faut juste un simple acte de repentance et de foi dans ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Mais si tu veux vraiment entrer dans le destin pour que tu sois un agent de transformation dans le monde, là, il faut payer un prix. la seule chose pour mourir et passer l'éternité avec Jésus, c'est d'accepter ce qu'il a déjà fait pour toi. Mais si tu veux devenir un agent qui affecte un véritable changement dans le monde, là, il y a un prix à payer. Il y a très peu de chrétiens qui payent le prix. Amen. Ouh là là. Vous vous rendez compte, on a à notre disposition les armes spirituelles les plus puissantes de l'univers et on les utilise très rarement. Pour la grande majorité de chrétiens, on espère tout simplement rester plus ou moins fidèles à Dieu, plus ou moins fidèles à notre Église jusqu'au jour de notre mort et dans l'espoir de pouvoir au moins au ciel recevoir, si ce n'est pas un palais, mais au moins un petit cabin. Tant qu'on y est, ça va. Peu importe la richesse que j'ai pu accumuler au ciel, mais l'objectif c'est d'y arriver. Même si je n'arrive avec pas grand-chose, mais au moins j'y suis. Oh mes amis, quelle pauvre vie. Quelle pauvre vie. Tu n'es pas né de nouveau pour une vie pareille. Je ne mets pas en question ton destin éternel, mais mes amis, on n'est pas né pour ça, on est né pour autre chose, on n'est pas né pour être locataire de tous les biens de Dieu de toutes nos vies. Comme Abraham, locataire, riche, parmi les hommes les plus riches de la planète, mais il n'avait nulle part pour enterrer sa femme. Pourquoi? Il n'avait pas encore pris possession. de la terre. Il négocie. Et en fait, ce qui me marque dans les négociations avec les fils de Heth, les habitants de ce secteur-là, on ne voit jamais Dieu agir. C'est comme si Dieu, il n'est pas du tout dans les négociations. Je trouve ça bizarre. N'est-ce pas vrai que notre Dieu, il est tout-puissant? n'est-ce pas vrai qu'il aurait pu, je ne sais pas, envoyer le feu du ciel et tuer tous les habitants pour que Abraham soit le seul qui reste? Et il dit, voilà, je t'ai dit que j'allais te donner, parce que c'était ça la promesse, je te donne, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais dit, tu prendras possession. Il a dit, je te le donne. c'est toujours ça la promesse. Il y a toujours la promesse, je te le donne et puis après, il faut bosser quand même. Mais attends, Seigneur, donner, c'est comme un cadeau de Noël. Je n'ai pas acheté mes propres cadeaux, les emballer et me les offrir le jour de Noël. Amen, c'est quelqu'un d'autre qui a payé le prix. Amen, et c'est moi qui ai bénéficié. Alléluia, j'aime bien ça. C'est comme la vie éternelle, qu'est-ce que j'ai pu faire pour obtenir la vie éternelle? Rien. Rien, il n'y a aucun acte de justice que je pouvais faire pour m'approprier le pardon du péché pour tout ce que j'ai déjà fait. C'est impossible. Donc, ce qui était fait pour moi, mes amis, je n'ai aucun contrôle, je n'ai aucune influence. C'est juste à accepter, à y croire, c'est tout. Mais Dieu dit non, 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 ça ne marcherait pas comme ça. Je te promets la terre, mais il faut que tu prennes possession de la terre. Et au bout de 62 ans, il n'avait pas encore fait l'homme le plus riche du monde. Comme les chrétiens, les gens les plus riches du monde. Et parfois, on voit notre destin passer devant nos yeux et on ne le saisit pas. Hello. Il négocie et miracle des miracles. On lui propose de lui offrir la terre. Oh, quelle réponse à la prière, n'est-ce pas? Que Dieu est bon. Il veut me donner la terre gratos. Wow! Dieu qu'il est bon. C'était ça la réponse d'Abraham? Non, il a refusé. Et pourquoi a-t-il refusé la gratuité? Ah! Parce que franchement, si c'était moi, j'aurais dit, oh, gloire à Dieu, j'ai prié pour un miracle. Alléluia. Merci. J'accepte ta générosité. Non, parce qu'en fait, derrière cette promesse, Abraham a compris l'enjeu. Eux, ils restent propriétaires. Lui, il reste locataire. Vous imaginez enterrer ta femme dans une terre qui ne t'appartient pas vraiment. on te l'a prêté. Ils ont dit donner, mais derrière le donner, il y a plutôt la notion de prêter la terre. Parce que dès qu'il n'y a pas d'échange légal en argent, tant qu'il n'y a pas de contrat reconnu par tous les habitants de la région, les vrais propriétaires pouvaient reprendre la terre quand ils voulaient. enterre ton mort, dit-il. Et même derrière, même toi, quand tu meurs, on peut aussi enterrer ton corps juste à côté de ta femme. Mais bon, bref, ce qui se passerait après, bon, ça ne te regarde pas. Et Abraham a compris l'enjeu là. Elle a dit, non, tu me donnes le prix de la terre. Je prends possession de la terre. Ce ne serait plus la vôtre, ça serait la mienne. Il a décidé, il était temps, bien temps, à l'âge de 137 ans. Il est bien temps, maintenant, que je prenne possession de cette boue de terre. Mes amis, ce genre de négociation est parfois difficile pour nous dans le milieu évangélique à comprendre. C'est le clash, parfois, entre les affaires du ciel et les affaires du monde. Et on voit ce genre de transaction du monde comme une sorte de transaction malsaine, sale, charnel. Mais, en voyant les Écritures, ce que je viens à un constat, que parfois, il y a ce que j'appelle un carrefour. là où les intérêts du royaume céleste et les intérêts du monde se croisent dans un grand carrefour. Parfois, il y a un clash, mais l'objectif, c'est de s'emparer des biens du monde pour avancer les affaires du royaume céleste. quel était l'objectif, le véritable objectif pour Dieu? Est-ce que Dieu s'intéressait vraiment à un sépulcre pour Sarah et pour Abraham? Non, parce qu'une fois qu'on est mort, le cadavre, en fait, ton corps n'est qu'un véhicule. Le vrai, toi, habite dans le véhicule aussi longtemps que Dieu décide que tu dois habiter dans ce véhicule. Mais ce n'est qu'un véhicule. Et ne vous inquiétez pas, une fois que celui-là s'épuise, tu auras un nouveau qui t'attendrait au ciel. OK, il y a très peu d'amènes, mais c'est la vérité. OK? Et le nouveau, il est vraiment turbo. OK? Il ressemble un petit peu à ce vieux truc-là, un peu cassé, un peu en miettes, parfois fatigués, parfois malades, mais il faut voir le nouveau. Wow! C'est vraiment extraordinaire. Imaginez que tu conduis aujourd'hui un petit deux-chevaux qui date depuis les années 40 et les pneus, il n'y en a même plus. Bon, il y a vraiment un truc cassé, quoi. Il faut pousser pour que le moteur démarre et ce qui t'attend, c'est quasiment une sorte de Lamborghini. tu vois, qui t'attend là? Franchement, qui ne veut pas la Lamborghini? Hum, OK, bon, j'ai vraiment peu de réponses de vous ce matin. Mais Dieu, il œuvre de la même manière même jusqu'à aujourd'hui. il y a parfois ce cafour, vous le vivez tous les jours de la semaine. Ce n'est que peut-être un dimanche matin ou une réunion de prière ou une réunion de cellules que vraiment vous vous occupez purement des affaires du ciel. Je me souviens une fois, un jeune homme de l'Église, il était licencié parce qu'il ne passait que du temps en lisant la Bible. Il ne faisait pas son boulot. donc il était viré. Il est venu me voir, il a dit, ah, gloire à Dieu, pasteur, j'ai perdu mon travail. C'est quoi? Pourquoi c'est gloire à Dieu? Parce que maintenant, je peux servir le Seigneur. Oui, merci. Je suis tout à fait du même avis. Oh là là! C'est n'importe quoi, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce concept du carrefour entre le ciel et la terre. Il faut servir Dieu, mes amis. Tu ne peux pas mourir, aller au ciel et servir le Seigneur. Il n'y a pas de service à lui rendre à part la louange. OK? Le service, ici, se fait dans le carrefour. Le carrefour, là où il y a toutes les tensions entre le ciel et la terre. Parce qu'il y a une mode de fonctionnement au ciel qui est complètement opposée au mode de fonctionnement du monde. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Et nous vivons dans les deux mondes. Et parfois, on ressent tirer, c'est comme si le royaume de Dieu nous tire vers le haut et le monde nous tire vers le bas. Et on est entre les deux. Et parfois, on a l'impression qu'on devient quasiment schizophrène. Je dis, mais comment je dois vivre? J'ai une identité le dimanche matin et une autre de lundi à samedi. À moins que tu fais l'école biblique le samedi matin. Donc là, c'est au moins tout un week-end de vivre ta vraie identité. Et les cinq jours à vivre une fausse identité. Vraiment. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas avoir deux identités. Il n'y a pas une identité le week-end et une autre de lundi à vendredi. Tu n'as qu'une identité. Un ambassadeur du royaume céleste qui est envoyé à vivre dans le système du monde mais non pas par le système du monde. Pas limité à ce système. Mais là, tu prends ce qui est dans le royaume céleste pour influencer pour le bien ce qui est dans le monde. Le monde ne deviendra jamais le royaume. C'est l'erreur qui était faite au Moyen-Âge. On a pensé que le pouvoir que Dieu voulait donner à l'Église était un pouvoir terrestre. Quelle erreur et quelle horreur. Et on a fait des siècles et des siècles de guerre au nom du Christ par le signe de la croix. Mes amis, quelle horreur. C'était l'époque la plus ténébreuse de l'Église. Parce que ça n'avait rien à voir avec l'Évangile du royaume céleste. j'ai entendu un tout petit amène à ma gauche mais rien nulle part ailleurs. Mais c'est la vérité. Mais c'est à nous mes amis de saisir la sagesse de Dieu pour savoir comment prendre les principes et la culture céleste et le vivre pleinement et librement dans le monde. Alléluia ! Parce que mes amis ce n'est même pas une question écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas une question de juste simplement peupler le ciel. Je veux convertir les âmes en masse. Alléluia ! Je veux qu'il y ait plus d'âmes au ciel qu'en enfer. Dieu le veut aussi. Mais nous pouvons remplir les stades des milliers et des milliers de fois avec les meilleurs évangélistes du monde, avec les résurrections d'entre les morts, avec les signes et les prodiges, sans jamais transformer la société autour. Et ça, ce n'est pas l'évangile du royaume. L'évangile du royaume doit impacter le monde autour de nous. Ton intégrité, ton honnêteté, ton éthique de travail doit tellement être une lumière dans le lieu de travail que tous les collègues de travail autour de toi commencent à être un petit peu plus honnêtes à cause de ton influence. Parce que tu arrives avant l'heure, tu pars un petit peu après l'heure et tu te donnes à fond dans le travail. Ça doit influencer les autres collègues pour dire « Wow, mais regarde comment il bosse lui ! » C'est quoi ton secret ? Moi, je suis chrétien. « Oh, ce truc de religion, ça ne m'intéresse pas. » D'accord. Tant pis pour toi. Parce que franchement, Jésus m'aide à être un meilleur ouvrier, être meilleur dans mon travail, meilleur dans mon mariage, meilleur dans ma responsabilité parentale, meilleur dans mes responsabilités de bons citoyens. Ça, c'est grâce à Jésus. Hallelujah. A lui la gloire. Ah bon ? Je n'ai jamais rencontré un chrétien comme ça. Ben, viens le dimanche matin, je vais te présenter à une bande de fous, quoi. C'est ça l'impact, mes amis. Amen. Vous savez, dans une semaine, je vais fêter mes 31 ans en France. Incroyable. et en septembre, je vais faire, je ne vais pas vous dire mon âge, mais c'est une démarcation importante dans la vie de quelqu'un. C'est tout ce que je vais dire. C'était en décembre 1990, lorsque je priais dans le parc de Saint-Cloud, que Dieu m'a dit, mon fille, je t'envoie dans ce pays pour que tu sois un berger et pour que tu formes des bergers. Un mois plus tard, avec douze autres personnes, nous avons fondé l'église du bon berger. Maintenant, vous savez d'où vient le nom. Quatre ans plus tard, nous avons signé le premier bail pour ce bâtiment. franchement, si vous y étiez, mon Dieu, vous aurez dit avec le peu de gens qui étaient là avec nous, vraiment, vous voulez faire de ce bâtiment une église? Vous êtes fous? Mais le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, dans six ans, ce bâtiment sera l'envie de beaucoup de monde. Tu as dit, tu étais là. Tu étais là. Qui d'autre? Assinat, tu étais là. Jean-Pierre, tu étais là, Régine. Qui d'autre était là? Oui, Jean-Pierre Chelet, oui. Oui, Catherine, bien entendu, tu étais là. Oui, Philippe, Philippe, Philippe était là. Vous voyez? Pourquoi ils ont resté dans l'église? Je n'en sais rien, quoi. Franchement, oui, toi, tu étais obligé. Oh là là. Le bâtiment, en fait, il faut savoir que, bon, bref, mais ce quartier, c'était l'un des quartiers les plus chauds de la petite couronne de Paris. Eliane, Eliane, lève-toi. Tout le monde regarde en arrière. Eliane, elle habite dans le quartier depuis 40 ans. Si vous voulez savoir un petit peu comment le quartier était il y a 40 ans, demande-lui. OK? Merci, Eliane. Et Eliane fait partie de notre conseil spirituel dans l'église. Donc, quel plaisir de l'avoir dans notre église. Lorsqu'on a signé le bail, ce premier bail, on ne connaissait rien du bâtiment. Je parlais à peine deux mots de français. Aujourd'hui, je parle trois mots. Il n'y avait pas de stade de France, il n'y avait pas la couverture de l'autoroute. Les fenêtres n'avaient pas de double vitrage. On pouvait être dans les bureaux de l'église avec les fenêtres fermées et on ne s'entendait pas avec le bruit de l'autoroute qui passait juste en dessous de la fenêtre. La pollution était invivable, le bâtiment n'avait aucune isolation thermique, il n'y avait pas de chauffage. Je vous dis, notre premier hiver, c'était l'année où tous les transports étaient en greve pendant trois semaines, juste avant Noël. OK ? Plus de RER, plus de métro, plus de bus, plus de taxi. Rien. Et au bout de trois mois, il ne restait pas un centime dans les caisses. On a tout dépensé plus vite qu'on a imaginé. Et puis finalement, on n'a pas eu l'argent pour faire tous les travaux de mise en conformité pour les normes de sécurité. En conséquence, on n'avait pas obtenu l'affectation du bâtiment. C'est-à-dire que, bien qu'on avait un bail légal, mais on occupait le lieu illégalement. Mais au bout de trois mois, on était tellement endettés, on ne pouvait pas aller ailleurs. Un homme très gentil se lève dans l'église en disant, si le passeur avait bien entendu la parole de Dieu, on ne serait pas dans ce pétrin aujourd'hui. Levons le camp, suivez-moi. il est parti avec la moitié des membres. Une semaine plus tard, on avait un groupe de philippins dans l'église à cette époque-là. Le pinceur a dit, le pinceur Robert, Dieu m'a dit d'aller implanter l'église philippine. Et puis, l'autre moitié est partie. On était avec peut-être quelques douzaines de personnes. Je ne me souviens plus exactement, mais je vous dis, le culte de dimanche, c'était horrible dans cette grande salle ayant quelques douzaines de personnes sans chauffage, la neige à l'extérieur. Alors franchement, c'était horrible. Et Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a fallu trois ans pour sortir du trou financier. Finalement, au bout des trois ans, j'avais pris le courage d'aller voir le propriétaire pour renégocier le bail et lui demander de l'aide. On était quand même, on s'est sortis de la crise, mais il était toujours le cas qu'on n'avait pas d'argent pour faire les travaux. On maintenait, mais à peine. Donc, on prend rendez-vous et le jour avant, j'apprends que le propriétaire était gravement malade et son espoir de vie était réduit à moins d'une semaine. j'arrive à la maison et juste avant de toquer, j'entends la voix du Saint-Esprit me dire, ne lui parle pas du bâtiment. Je dis, Seigneur, quoi? Mais je suis venu pour. Trop tard pour faire demi-tour, on toque à la porte quand même, je dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Il me pose la question et tout se passe bien dans le bâtiment et je dis, je ne suis pas venu, monsieur, pour vous parler du bâtiment. Je dis, oh! je suis venu vous parler de votre avenir, votre avenir éternel et pendant deux heures, on a parlé de l'Évangile, on a parlé de Jésus, la croix de calvaire, l'éternité avec Dieu. Mais son état était tellement fatigué qu'au bout des deux heures, il ne pouvait même plus parler. Mais je lui ai demandé s'il voulait prier avec moi et donner son cœur à Jésus. Il a serré ma main et on a prié ensemble. On est parti vraiment avec ce sentiment de victoire que Dieu, hallelujah, Dieu, il allait le guérir, le ressusciter, lui donner, lui parler pour qu'il soit vraiment notre donateur. Tu vois, il allait vraiment, il allait venir dans l'Église, devenir un membre. Tu vois, j'ai tout vu, quoi. C'était magnifique. Le problème, c'est que deux jours après notre visite, il est mort. J'étais tellement fâché contre Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'avais vu, tu allais le ressusciter, pas le tuer. Bon, Dieu ne l'a pas tué, mais bon. Mais je l'ai vécu comme. Je dis, mon Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on a pris la décision qu'il fallait résilier le bail et partir. Parce qu'à un moment donné, la sagesse doit marcher avec la foi. Et il y avait juste assez d'argent pour peut-être louer une salle de réunion ailleurs ou voilà, juste le temps de rebâtir. Et deux semaines avant qu'on devait quitter les lieux, on a eu la visite de l'un des fils du propriétaire qui a repris les affaires de la SCI. Il arrive avec une montagne de dossiers comme ça. Pour moi, il voulait juste faire un état des lieux. C'est tout. Il s'assoit à table avec notre conseil d'administration et il dit, voilà, j'aimerais juste simplement vous raconter une histoire. Le jour après la visite de votre pasteur, mon père m'a convoqué à son lit. Et le jour avant qu'il ait décédé, il m'a fait un vœu, il m'a fait faire un vœu que nous ferons tout dans notre pouvoir de vous garder dans ce bâtiment. depuis les derniers six mois, nous avons négocié avec la banque. Son beau-frère allait servir comme notre architecte. Il a dit, on va faire toutes les mises en conformité, on va faire un ravalement thermique, on va installer les chauffages et on fera toute la démarche auprès de la mairie pour obtenir le changement d'affectation si vous donnez votre accord de rester dans le bâtiment. Et bien évidemment, je lui ai dit, bon, je vais réfléchir. Bien évidemment, j'ai accepté. J'ai accepté. Et le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit, mon fils, ça, ce n'est pas le dernier miracle. Tu n'as pas encore vu le dernier miracle. Et depuis 23 ans, nous attendons ce dernier miracle. Depuis plus de 20 ans, on avait ce rêve d'acheter ce local. Et vous savez, entre-temps, depuis la prophétie des six ans, ça s'est accompli. Le Stade de France était construit quelques années plus tard. On a accueilli la Coupe du Monde en 99, si je me trompe, 18. Et puis, Eliane peut vous raconter mieux que moi l'évolution du quartier de la plaine de Saint-Denis depuis la construction du stade, la couverture de l'autoroute. C'est absolument extraordinaire, la transformation, mais mes amis, la transformation va s'accélérer encore plus. Est-ce qu'on peut montrer l'image du bâtiment actuel sur l'écran? Peut-être. OK. Dès que vous pouvez trouver l'image, juste aller et l'afficher. Voilà. Voilà où nous sommes. Si vous pouvez couper juste les spots sur les strades, ça serait bien. Peut-être. OK. Voilà. Quel beau bâtiment. Mais c'est un miracle quand même. Amen. C'est un miracle. Mais vous savez ce qui va arriver en 2024? En 2024, Paris va accueillir les Jeux olympiques. Seulement, si je ne me trompe pas, que la deuxième ville du monde qui reçoit les Jeux pour la troisième fois. Je crois que Londres c'était l'autre. Extraordinaire. Le stade de France sera rebaptisé le stade olympique. Juste à côté du stade olympique, ils vont construire la piscine olympique. Pas loin de la tour Eiffel, la tour Eiffel, la tour Pleiel. OK. À la frontière avec Saint-Ouen, ils vont construire le village olympique. À Port-à-la-Chapelle, ils vont construire ce qu'ils appellent le pavillon olympique. Là où ils vont faire d'autres jeux. et 215 avenue du président de la ville. Vous vous dites, c'est ouf, 215. Vous êtes à 215. Ce bâtiment, on sera au point zéro. On sera au milieu de toutes les activités. Imaginez maintenant, parce que les Jeux pendant quelques mois, OK, c'est bien, mais que se passerait-il après les Jeux? toutes ces infrastructures. Toutes ces infrastructures. qui vont aller de Portes de Paris pour rejoindre le PC à Portes d'Aubervilliers. Il n'y aura pas moins de 14 nouvelles stations pour les transports en commun, établies, rien que dans la Plaine de Saint-Denis. Vous savez que depuis à peu près 15 ans, ils ont construit 10 écoles primaires à la Plaine de Saint-Denis. 10, 5 écoles secondaires. Et il y a aujourd'hui en construction, pas loin du métro Front Populaire, c'est bien ça, un bâtiment qui sera, en fait, à la fin, ce sera le plus grand campus pour les études supérieures en sciences humaines dans toute l'Europe. Alors, vous dites, beau bâtiment, merci. Revenez maintenant au beau bâtiment, à un autre bâtiment actuel. Voilà. Beau bâtiment, n'est-ce pas? Mais le rêve, mes amis, écoutez-moi, le rêve de Dieu n'est pas juste acheter ce bâtiment. Ce n'est pas ça le rêve. Le rêve, c'est de transformer Paris. C'est ça le rêve. C'est ça le rêve. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ah, si je peux juste prendre quelques minutes pour vous le dire. Pour cela, il me faut les lunettes parce que je l'ai écrit. Et là, je parle juste simplement du rêve. Non, éteins les lumières parce que je veux qu'ils voient aussi la prochaine image. Allez-y, affichez la prochaine image. Ah! 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 Je savais qu'il y aurait cet effet. Quelle est la vision? La vision, c'est de créer un centre de transformation spirituelle, sociale et professionnelle au sein de la plaine Saint-Denis, le nouveau quartier entrepreneurial de Paris. C'est ça la vision, mes amis. Hallelujah! de construire quelque chose. Un bâtiment de cinq à six étages avec des salles de conférences, une résidence pour étudiants et jeunes adultes, une pépinière pour les entrepreneurs et des bureaux pour les professionnels. Nous voulons non seulement que le bâtiment sera une gloire à notre Dieu, mais nous voulons construire quelque chose là où les gens du monde viendront pour y faire des rencontres, des séminaires, des conférences, faire des affaires. Nous voulons développer nos ministères pour aider les plus démunis de notre société, aider les écoliers du quartier avec des aides éducatives, augmenter nos formations bibliques, professionnelles et familiales, créer des cabinets spécialisés dans le conseil et dans l'accompagnement psychologique, social, familial et professionnel. C'est ça le rêve. C'est ça la vision. Vous dites, pasteur, ça va coûter combien? Pas mal. Pas mal. Là, là, ce que vous voyez à l'écran, faites correctement, ça serait entre 8 millions et 10 millions. On ne sait pas encore, mais on y travaille, on va vous le dire bientôt, mais pour ce dimanche, ça, je n'ai pas ces chiffres. OK, maintenant, vous pouvez effacer l'écran et remettre les spots. On est dans la première phase, phase numéro 1, qui est acheter le bâtiment. Parce qu'avant de l'acheter, on ne peut pas réaliser cette vision-là. Mais ça, c'est la vision. La vision n'est pas continuer comme ça. Merci. Franchement, je vous aime. C'est la meilleure église du monde. Franchement, je voyage un peu quand même. Je passe la moitié des dimanches ailleurs, presque. Et j'ai toujours hâte à revenir chez moi. OK, franchement, les propriétaires enfin sont vendeurs. ils nous ont donné, ils nous ont envoyé leur offre pendant notre dernier jeûne de Daniel. On a commencé à recevoir des offrandes et merci Seigneur. On a bien avancé vers l'acquisition du bâtiment. Mais il y a encore une bonne route à faire. Le prix actuel, c'est 1,28 million avec environ 70 000 euros en frais notaires. pour que nous puissions avoir le prêt, il faut avoir un apport de 400 millions. 400 000. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'était peut-être prophétique. 400 000. Si quelqu'un peut nous faire un chac, tout de suite, ça serait le bienvenu. Vous vous dites, waouh, pasteur, mais où est-ce qu'on va trouver 400 000 euros? Dieu va nous le donner comme Dieu a donné la terre à Abraham. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai prêché sur Abraham avant de vous donner les chiffres. N'est-ce pas? Vous êtes tellement intelligent, franchement. grâce à nos économies et grâce à vos offrandes depuis juillet, nous avons aujourd'hui environ 35 %. Un peu plus que le tiers du montant. OK, c'est bien, hallelujah. Pour une église qui n'a jamais acheté rien, à part la voiture de fonction, et là, on a acheté à l'occasion, à part ça, l'église n'a jamais acheté rien. Donc, si, des fournitures et tout ça, mais en bien immobilier, l'église n'a jamais acheté rien du tout. Je dis, wow, Seigneur, OK, on a fait des offrandes, les gens étaient généreux, gloire à Dieu, on est déjà un peu plus qu'un tiers, ce qui veut dire qu'il nous reste un petit en dessous de deux tiers. Hallelujah. Remercions le Seigneur et célébrons ce qu'on a. Amen. Mais il faut trouver 260 000. OK, est-ce que vous avez pu travailler avec mes chiffres, les gars? OK, 260 000, tu dis, ah, j'ai oublié de vous dire, ce matin, ne l'affichez pas encore, ce matin, je regardais, vous savez, j'ai l'application WhatsApp que je regarde presque jamais. Je ne sais pas pourquoi les gens m'envoient des messages sur WhatsApp parce que ça fait trois semaines depuis que je l'ai vu. j'avais plusieurs centaines de messages. Désolé. Si vous m'avez envoyé un message sur WhatsApp, je prie de me pardonner. Et je trouve un message de la part d'un pasteur qui date depuis le 1er janvier. C'était ce matin que je l'ai entendu. Et le pasteur m'a dit, Robert, on a entendu parler de ce projet que Dieu vous a mis à cœur pour le bâtiment. Et dimanche dernier, j'ai partagé juste spontanément, j'ai partagé ça avec l'Église. Toute l'Église s'est enflammée et spontanément, ils ont demandé à ce qu'on donne et on fait une offrande. Voilà, je voulais juste te dire qu'on est vraiment avec toi, on se soucie avec vous dans ce projet de bâtiment. Je dis, wow, Seigneur, merci. Merci pour les petits clins d'œil. Cette Église a fait une promesse de 26 000 euros. Ça veut dire qu'il nous reste 234 à trouver. Ça bouge. Dans le bon sens. 234 000 euros. Maintenant, les affiches, les chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire qu'il faut 23 personnes qui donnent 10 000 euros. OK, 23 et demi. Mais trouver une demi-personne, c'est difficile. OK, non, c'est pas... OK, bon, bref. Il faut juste imaginer ça. OK, 10 000 euros, c'est quand même un somme assez important. Je ne sais pas combien ici vous pouvez faire un don de 23 000 euros. Juno, peut-être avec ton prochain paye. Maintenant que la bague d'alliance est payée. Voilà. Sinon, je me suis dit, OK, 234 personnes qui donnent 1 000 euros. Déjà, on a plus que ça en adulte dans l'église. Vous vous rendez compte? Chez chaque adulte dans l'église donne 1 000 euros. C'est fait. Demain, on va à la banque et on fait le nécessaire pour avoir le prêt. C'est incroyable. Est-ce que vous comprenez à quel point on est proche? Ce n'est pas quelque chose de, comment on va y arriver? Oh mon Dieu, sauve qui peut. Non, mes amis, c'est à la portée. C'est vraiment à la portée. Vous dites, 1 000 euros et je n'ai pas 1 000 euros. D'accord, ne vous inquiétez pas. J'ai pensé à vous. Ça veut dire 468 qui donnent 500. Ok, on n'a pas 468 adultes dans l'église mais peut-être toi, tu peux prendre deux parts ou trois parts ou quatre parts. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais si chacun fait un part, peut-être vous ne pouvez prendre qu'une demi-part. Ok? Et la fois que quelqu'un prendra l'autre moitié de la part. Mais vous dites, « Oh là, mais franchement, 500 euros, si j'avais 500 euros, je ferais une vacance. Je n'ai pas 500. » J'ai dit, « Ok, il n'y a pas de problème, pas de souci. S'il n'y avait que 1 000 personnes qui donnaient 234 euros. Ok, tu dis, mais pasteur, on n'a pas 1 000 personnes dans l'église. Non, mais toi, tu connais combien de gens qui pourraient être interpellés par cette vision. En décembre, j'ai rencontré un pasteur et déjà son église a donné 10% du total qu'il faut. C'est juste une connaissance que j'avais. Alléluia! Toi, est-ce que tu as des connaissances en dehors de l'église? Une personne? Deux? Cinq? Dix? Douze? Vingt? Tu vois, moi je suis convaincu que si chacun fait une liste en demandant au Saint-Esprit, qui est-il dans mon entourage qui pourrait être intéressé par cette vision? À qui je peux présenter la vision? On voyait l'adresse où on va créer un site internet qui explique vraiment bien toute la vision. On va créer des brochures, des maquettes, tout ce qu'il faut pour vous aider à communiquer la vision. Mais je suis convaincu entre nos deux cultes, il y a facilement mille connaissances en total. 234 euros juste parmi nos connaissances sans l'aide de personne d'autre. Est-ce que vous voyez? Mais on est si proches. Pour clôturer, qu'est-ce que je vous demande? Même pour ceux qui n'ont même pas 200 euros, je me suis dit, ok, s'il y a 11 000 personnes qui donnent 20 euros, mais bon, mais écoutez, c'est peut-être les 5 euros que tu donnes pour le bâtiment qui sera le don qui déclenche l'avalanche. La dame que Jésus a vue qui s'approchait de la trésorerie du temple et qui a mis juste un centime et Jésus a dit, elle a donné plus que tous les autres parce qu'elle, elle a donné tout ce qui lui restait. Peut-être vous interrogez pourquoi j'ai lu le passage dans le livre des actes parce qu'eux, ils vendaient les bâtiments. Je me dis, mais ce n'est pas vraiment le message à prêcher pour bâtir un bâtiment. Si, parce que c'était le même phénomène un petit peu à l'envers. C'était l'interaction, la connexion entre les affaires du royaume et les affaires du monde parce que chaque vente impliquait une transaction financière. Et Dieu a fait en sorte que son peuple vendent leurs propriétés à Jérusalem quelques décennies avant que Rome vienne pour détruire toute la ville. Et ces mêmes maisons et ces mêmes terres ne valaient plus rien. Et Dieu a fait vendre lorsque le marché était à son apogée. Il est brillant notre Dieu. Allez, Amen. c'est extraordinaire. C'est ce cafour, mes amis, entre les affaires du ciel et les affaires du monde. Hallelujah. Je vous demande trois choses, juste trois choses et on va faire ça tous ensemble. Première chose, la prière. Ce projet, c'était vendredi matin dans mon temps avec le Seigneur, avec papa, que pour la première fois j'ai eu une vision du bâtiment. Je voyais quelque chose que vous venez voir sur l'écran mais il y avait plein, plein, plein de jeunes partout. Je dis, wow, Seigneur, il y a plein de jeunes. Ils viennent d'où ces jeunes? Et j'ai entendu une voix qui m'a dit ils vivent là-dedans. Je dis, ils vivent dedans? Je dis, wow. Et là, j'ai compris quelque chose que ce que Dieu veut faire ici c'est créer une aimante qui attire l'avenir de la France. les gens d'espoir, les gens qui ont de l'espoir par rapport à leur avenir, Alléluia, qui cherchent peut-être un environnement positif là où ils peuvent, tu vois, réaliser les idées créatives, trouver un soutien, trouver un encadrement positif, rempli de foi pour qu'on apporte une véritable transformation à la ville. Dieu, il est dans ce projet, mais nous devons chercher le royaume d'abord et pas la bénédiction matérielle. Alléluia, Amen. Je remercie le pinceau Jean-Pierre d'avoir initié ses centinais de prières deux par jour pour que chaque jour du mois soit couvert. mais on va accélérer. Je n'ai pas encore un projet clair à vous annoncer, mais il y aura une période de jeûne et prière tous ensemble. C'est juste, il faut que je parle avec le conseil spirituel pour voir exactement la modalité, mais on va vous l'annoncer, donc on peut se préparer. Mais priez déjà. Priez déjà. Priez pour ces cinq cents personnes que Dieu va toucher à contribuer cinq cents euros. Ils existent, ils sont là, quelque part. Alléluia. Mais priez aussi pour toi-même parce que tu as une part dedans. Tout le monde a une part. Que ce soit vingt euros, deux cents euros, deux mille euros, vingt mille euros, tout le monde a une part. C'est ton église, ce n'est pas la mienne. Alléluia. Cette église n'appartient pas aux Américains. Merci quand Dieu élève une église qui s'associe en solidarité avec nous. Merci Seigneur Dieu. Mais ça, c'est un projet pour nous. Le défi, c'est le nôtre parce que la promesse nous a été donnée. Et ce projet ne va pas attendre quatre, cinq, six mois. C'est maintenant. Comprenez, c'est maintenant. Je sais que vos vies sont chargées. Vous avez peut-être les dettes, les projets. Et je dis, merci Seigneur, j'ai dû annuler quelques-uns de mes projets que je tenais dans mon cœur depuis des années. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de trouver du temps pour me consacrer vraiment à ce projet de bâtiment. Le reste, ça peut attendre, mais le bâtiment ne peut pas attendre. on a besoin de vous et ce n'est pas dans deux semaines, deux mois, deux ans, c'est maintenant. Il faut qu'on s'affiche présent, qu'on relève le défi ensemble. Ensemble, on peut y parvenir. Deuxième chose, je vais demander à tout le monde de faire un sacrifice financier. Ce qu'on a fait depuis juillet jusqu'à la fin décembre, c'était une offrande. Je remercie le Seigneur de la grande générosité que j'ai vue. On passe maintenant à une prochaine phase et ça, c'est la phase du sacrifice. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez projeté à faire cette année. Mets ça devant le Seigneur. C'est Dieu qui va diriger. C'est Dieu qui va inspirer. Moi, j'ouvre la porte, je fais la sollicitation, mais c'est Dieu qui va diriger. C'est juste que je porte au fond de moi une conviction profonde qu'ici, on a les ressources qu'il faut. On a les ressources. Au moins pour l'achat. On verra plus tard par rapport à la construction de l'immeuble. Là, je crois qu'on aura besoin d'aide. Amen. Mais j'aimerais dire que c'est Dieu qui a fait le miracle. Amen. Un jour, mes amis, un jour, quelqu'un va parler. Comme moi, j'ai parlé ce matin de comment c'était au début quand on a signé le premier bail. Lorsque j'ai indiqué quelques-uns qui étaient là ce jour-là quand on s'est tenus dans ce bâtiment en plein hiver, on a pris les mains des uns et des autres et on s'est donné vraiment à cœur entier à entrer dans ce bâtiment. Mais un jour, quelqu'un va parler de vous. Une génération se lèvera un jour. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Mais un jour, on parlera de l'histoire de ce petit peuple qui a osé croire que Dieu pouvait faire un miracle. Qui ont fait des sacrifices. qui se sont privés de certaines choses. Qui se sont vraiment, vraiment, ils ont mis la main dans la pâte pour dire, Seigneur, que le miracle vienne par moi aussi. Moi, j'ai aussi une part à jouer. Tu mets ça devant le Seigneur. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va recevoir cette offrande. J'aimerais vous donner trois semaines à vraiment vous mettre devant le Seigneur, de prier. Si vous êtes mariés, de priver votre époux, votre épouse, même si vous êtes en famille, de parler avec vos enfants. Que ce soit vraiment une décision familiale. Et on se donne les trois prochaines semaines pour mettre ce projet, ce sacrifice devant le Seigneur. Alléluia. Et la troisième chose, et je finis. Qui connaissez-vous? Qui connaissez-vous? Vous dites, penseur, je ne connais personne. Juste mets ça devant le Seigneur. Mets ça devant le Seigneur. Tu seras étonné qui le Saint-Esprit peut faire revenir à la surveillance de ta conscience d'une personne peut-être que tu n'as pas pensé à lui depuis des années. Tu ne connais pas sa situation, mais peut-être lui, il est dans une position de pouvoir semer dans ce projet. Moi, j'aimerais vraiment agir dans la foi que nous allons pouvoir récolter bien au-delà des 400 000 pour qu'on puisse baisser nos mensualités ou raccourcir la durée du prêt. J'ai rencontré un pasteur qui m'a dit, Robert, je te mets au défi. Crois que dans trois ans tu payes le bâtiment total. Dans trois ans. Je dis, ouais, ok. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Levez-vous s'il vous plaît. Merci. J'ai dépassé mon temps limite. Wow! Est-ce qu'on peut finir avec le chant ni par force, ni par puissance? Ah, ah. C'était déjà prévu, n'est-ce pas? Ok. Et si je peux voir les équipiers de prière, si vous êtes là aujourd'hui, vous savez, il y a vraiment une onction pour les finances ce matin. Peut-être tu es sans travail. Peut-être tu es dans des situations de l'endettement et tu as vraiment besoin que Dieu vienne à ton secours. peut-être tu es dans une situation de travail là où tu vis des injustices. Tu fais un excellent travail, mais tu n'es pas payé en rapport de la qualité de travail qui est fait. Dieu est là, je dis, pour faire des miracles. Je ressens vraiment dans mon cœur, ce n'est pas tous les dimanches comme ça. Pour nos visiteurs, croyez-moi, c'est très rare que je pense des finances. Mais il fallait le faire, on est au début de l'année fiscale et c'était vraiment là qu'il fallait attaquer ce projet. Mais s'il y a vraiment une situation difficile financière dans la vie, viens, prie avec un responsable et on va vraiment agir dans la foi que Dieu exhauste ta prière aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et bien évidemment, si tu as besoin pour une autre prière, en dehors du domaine de finances, vous êtes toujours les bienvenus à venir vous approcher et prier avec un responsable. OK? Lèvons tous les mains devant le Seigneur. Père, je te remercie pour ce peuple, vraiment de tout mon cœur. C'est un honneur et un privilège et une joie de travailler comme ton sous-berger dans ce troupeau, dans cette bergerie. Je l'ai béni, Père, au nom de Jésus. Vraiment, au fond du cœur. Seigneur, merci pour ceux qui donnent tous les mois pour soutenir les œuvres de cette Église. Merci pour ceux et celles qui sont fidèles dans la dîme, fidèles dans leur soutien financier de cette Église. Mais Seigneur, nous voulons aussi collectivement te remercier pour ce beau défi que tu as placé devant nous. Depuis 23 ans, Seigneur, la moitié de la location d'Abraham. 23 ans, Seigneur, on est locataire. Et là, tu nous ouvres une porte pour devenir propriétaire et posséder cette terre. Non pas seulement pour nous, mais pour les générations futures. Pour que 215 avenue Président Wyssen, une situation sur le plus important boulevard de la Plaine de Saint-Denis, qu'il y ait vraiment une lumière qui témoigne du royaume de Dieu pendant des générations à venir. Hallelujah. Merci Seigneur. Et nous voulons dire oui et amen à cette vision. Que ta volonté soit faite. Hallelujah. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je bénis ton peuple. Stimule nos cœurs. Donne-nous une grâce particulière pour prier et intercéder en faveur de ce projet. Montre à nous, Seigneur Dieu, comment nous pouvons agir dans la foi. Où est la limite de notre foi dans un sacrifice financier? Et montre-nous, Seigneur Dieu, les connaissances que les gens que nous connaissons qui pourraient s'intéresser à ce projet. Parle-nous, Seigneur Dieu. Dirige ce projet. Élève des gens compétents dans notre milieu qui peuvent nous aider, nous conseiller dans chaque pas de notre démarche. Les démarches financières, des démarches administratives, des démarches dans la conception d'un nouveau bâtiment. Hallelujah. Merci, Seigneur Dieu. Merci. Jésus, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Et que notre exemple d'obéissance et de foi soit aussi une source d'encouragement pour les églises partout en France. Que tes enfants, lorsqu'ils entendent parler de ce que tu fais ici, que tes enfants partout en France soient t'encouragés, que tu n'es pas mort et que si tu peux faire un miracle pour cette petite église à la plainte Saint-Denis, tu peux le faire pour toutes les églises de France. Hallelujah. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis chacun avec une paix, une grâce surabondante pour tout le bonheur. Veille sur eux. Que ta face brille sur eux. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Et tout le monde dit Amen. Hallelujah. C'est la fin du culte. Si vous souhaitez prier avec un responsable, approchez-vous. Hallelujah. Jeudi, réunion, équipe d'acquisition du bâtiment à 19h. Inscription pour les rencontres de futurs membres. Soyez bénis et soyez une bénédiction. Et pour les personnes qui prennent leur baptême, j'ai une dernière annonce pour vous. Donc ça sera rendez-vous à 13h30 samedi. Vous recevrez un mail, donc ne vous inquiétez pas vous n'avez pas encore reçu de mail. Mais ça sera à 13h30 samedi pour toutes les personnes qui prennent leur baptême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada